Et à présent, je cède la parole à Dr. Asma Thiamdi, qui va traiter les valvulopathies et grossesses. Dr. Asma Thiamdi, qui nous vient de Tanger. Chers collègues, honorable assistance, avec un très grand plaisir que j'assiste à cette première journée qui concerne les jeunes cardiologues maghrébins. Je tiens à remercier infiniment les membres de la Société marocaine de cardiologie qui ont contribué à la naissance du Young Moroccan Cardiologist of Tomorrow. Je suis cardiologue praticienne à l'hôpital du Cloutovar à Tanger, ville du Détroit, tout à fait au nord du Maroc. Je commence par un cas clinique qui n'est pas rare à rencontrer en pratique quotidienne. Il s'agit le plus souvent de jeunes patientes multipares qui consultent dans un état d'odème pulmonaire. Préalablement, elle est connue porteuse d'un rétressement mitral serré jusque-là bien supporté avec une HTAP modérée au rythme sinusale. Cette patiente, quand il vient à 26 semaines d'aménorée, elle est dyspnéique avec une désaturation et elle est en taquet FA. Et si le traitement médical reste difficile, on se pose toujours la question est-ce qu'il faut faire une délivrance urgente? Est-ce qu'il faut confier la patiente pour une dilatation pulmonaire ou confier la patiente au chirurgien pour remplacement valvulaire? Si on suit les dernières recommandations concernant la prise en charge des valvulopathies durant la grossesse, il faut savoir que les valvulopathies restent dans le monde la première cause de mortalité et morbidité maternelle. Et ce, jusqu'à 42 jours de postpartum. Il faut savoir aussi que la valvulopathie rhumatismale représente 30% de mortalité dans les pays africains, chez les femmes enceintes africaines. Et selon un registre d'études prospectives dernièrement publié, 25% des femmes enceintes dans le monde représentent une valvulopathie. Ces valvulopathies sont prônées par l'orétrisme mitral qui reste la valvulopathie la plus fréquente, suivie de l'insuffisance mitrale, de la maladie mitrale, de l'insuffisance aortique, l'orétrisme pulmonaire et l'orétrisme aortique et enfin de l'insuffisance tricuspidienne. Si on veut comprendre l'association dangereuse valvulopathie grossesse, il faut comprendre la physiopathologie normale d'une grossesse sans valvulopathie, sans cardiopathie. Quand la femme tombe enceinte, depuis les premiers mois, les premières semaines d'aménorée, il y a une augmentation importante du débit cardiaque, du volume sanguin, de la fréquence cardiaque. Elle devient importante à partir de 24 semaines d'aménorée, très très importante lors de l'accouchement et de la délivrance. La grossesse accompagne aussi d'une baisse de la résistance vasculaire périphérique, s'associe aussi à une anémie dite physiologique et d'un état d'hypercoagulabilité. Tout ça, plusieurs études ont pu démontrer qu'il y a une dilatation échocardiographique des cavités cardiaques chez 30% des patientes enceintes et que durant l'effort d'accouchement et de délivrance, le débit cardiaque augmente et peut atteindre jusqu'à 50%. C'est plus important quand l'accouchement se fait dans un milieu où il y a l'anxiété et la douleur. On nous dit qu'il ne faut pas paniquer et qu'il faut justement organiser, organiser la grossesse de nos patientes. L'organisation doit toujours commencer chez toute patiente valvulaire en âge de procréation et par la suite prendre en charge nos patientes les premières semaines de grossesse et ne pas les lâcher juste après l'accouchement. Comment peut-on prendre en charge les patients ? C'est en utilisant des scores. Le score le plus actuellement utilisé par les sociétés savantes, c'est le Modified World Health Classification. Ce score a été sujet à une publication récente qui émane aussi du ROPAC au registre des patientes enceintes avec atteinte cardiaque. Ce registre a pu inclure plus de 2740 femmes enceintes de par les pays européens et les pays en voie de développement. Elles ont pu conclure que ce score est bien fiable, surtout dans les pays développés et que dans nos pays, il faut ajouter à ce score la préexistence d'une insuffisance cardiaque ou d'une fibrillation atriale, ainsi que le niveau socio-économique et culturel de nos perturbantes. Cette classification est divisée en quatre scores. En effet, la classe 1 comporte tout rétrécissement pulmonaire modéré au petit ainsi que tout prolapsus mitral. Chez ces patientes, la grossesse peut être menée d'une façon normale et nécessite généralement une à deux consultations durant toute la grossesse. Quand les patientes dites score 2, c'est les patientes qui ont une tétralgite phallo opérée, ces patientes sont à risque modéré et une fois enceintes, elles doivent bénéficier d'une surveillance trimestrielle. Passons aux choses plus sérieuses. C'est le 3. Il concerne les patientes qui sont porteuses d'une valve mécanique. Ces patientes, les patientes aussi porteuses d'une bucuspidie avec dilatation aortique plus que 45, 50 mm ou un marfond avec une aorte entre 40 et 45 minutes. Ces patientes sont à très haut risque cardiovasculaire. La grossesse doit être bien planifiée entre cardiologue et gynécologue. Et si la femme vient consulter enceinte, il faut la surveiller d'une façon bitrimenstrielle. Le score 4, c'est toute valvulopathie grave. Notons que le rétrissement mitral serait qu'il soit symptomatique ou asymptomatique et classé 4. Tout rétrissement aortique, symptomatique et classé 4. Toute hypertension artérielle pulmonaire, quelle que soit sa cause. Ainsi que toute dysfonction ventriculaire gauche avec une fraction d'éjection inférieure à 30%. Ces patientes sont à très, très haut risque cardiovasculaire. La grossesse doit être contre-indiquée. Et si la femme consulte à un âge précoce, une interruption thérapeutique de grossesse doit être discutée. Si la patiente désire continuer sa grossesse, une surveillance armée doit être nécessaire et il faut transférer ces patients dans un centre tertiaire. On nous dit actuellement que c'est aux cardiologues de prescrire et de choisir une anticonception adéquate en fonction du stade du World Health Organization. Il faut savoir que les méthodes contraceptives en bas sont moins efficaces, à savoir les spermicides ou les méthodes de calcul et tout ça ne sont pas efficaces. Et que chez nos patientes valvulaires avec une classe 4, il faut souvent prescrire une méthode contraceptive très, très efficace. Et que la contraception par pilule oestrogène ou progestative comporte un grand risque d'hypercoagulabilité sanguine. Actuellement, on nous dit que l'implant soudermal reste la contraception idéale pour nos patientes qui sont porteuses d'une valve mécanique, qui présentent une hypertension artérielle ou après une réparation type Fontaine. C'est quoi la prise en charge adéquate des patientes valvulaires au cours des grossesses ? Il faut savoir que chez toute patiente porteuse d'un rétrissement mitral serré, avant qu'elle tombe enceinte, il faut pratiquer une réparation valvulaire. Chez toute patiente porteuse d'un rétrissement mitral, même asymptomatique, il faut toujours pratiquer une dilatation mitrale si l'anatomie mitrale le permet. Et pourquoi cette association rétrissement mitrale et grossesse est-elle dangereuse ? Parce que quand on l'a vu, au cours de 18 à 24 semaines d'aménorée, au cours de l'accouchement, l'augmentation du débit cardiaque et de la fréquence cardiaque s'associe à une fibrillation atriale, une infection ou une anémie, ça donne une augmentation de la pression et du gradient intramitral, l'augmentation de la pression pulmonaire veineuse et ce qui va aboutir à un anodème pulmonaire et une insuffisance cardiaque. Le traitement médical chez toute patiente qui tombe enceinte avec un rétrissement mitral, même s'il est asymptomatique, il faut prescrire au moins un bétabloquant. Les bétabloquants cardio-sélectifs sont préférés et il faut avoir une fréquence cardiaque aux alentours de 70 à 80 battements minutes. La digoxine, en cas de contre-indication bétabloquant ou quand les bétabloquants restent insuffisants, il faut introduire les diurétiques furosimides chaque fois, les symptômes apparaissent, ou en cas d'hypertension artérielle pulmonaire. Le traitement anticoagulant par vitamine K ou par hyparine est introduit chez toute patiente enceinte qui est porteuse d'ARM en cas de FA, quelle que soit paroxystique, persistante ou permanente, en cas d'événement thromboembolique, où la question se pose quand le rétrissement mitral est avec un rythme sinusal, mais dilatation des cavités cardiaques, l'indication des anticoagulants reste très controversée. L'attitude de notre service s'attendait, nous, en anticoagulant. Il ne faut pas oublier la prévention du rhumatisme articular aigu. Quant à la valvulotomie mitrale percutanée doit être faite chez les patients symptomatiques au présentant un rétrissement mitral très serré, après 20-24 semaines d'aménorrhée par des mains très expérimentées, une utile préalable sur anesthésie générale. Et je salue l'équipe de la cardiologie A avec madame professeure Heitem, qui ont pu réaliser entre 1986 et 2015 4214 valvulotomies dans 212 durant la grossesse. Et sachez très bien que 24% de ces patients enceintes étaient en classe 4 et notre patiente a été dilatée efficacement par cette équipe. Quant au rétrissement aortique, il faut savoir que tout rétrissement aortique symptomatique doit être réparé avant la grossesse par bioprothèse. ou par bioprothèse, si le rétrissement mitral est asymptomatique, il faut pratiquer une épreuve d'effort. Si cela revient positif, il faut opérer avant, réparer le rétrissement mitral avant que la patiente tombe enceinte. Les valves vélopatifs ouillantes sont mieux tolérées durant la grossesse parce que les résistances vasculaires périphériques diminuent, ce qui va diminuer le volume régurgitant à travers les valves. Si la patiente est porteuse d'une fuite mitrale ou aortique et se dit asymptomatique, il ne faut pas hésiter à pratiquer un exercice avant qu'elle ne tombe enceinte. Le problème s'oppose chez les patientes qui tombent enceintes avec une valve mécanique. Sachez que le risque thromboembolique augmente de 10%. C'est pour cela que les dernières recommandations de l'AA 2014 nous permettent de continuer durant le premier trimestre le traitement par wafarine si la dose est inférieure à 5 mg et qu'ils nous disent de ne passer au chevauchement durant le premier trimestre que si la dose d'wafarine est supérieure à 5 mg. Au cours du deuxième trimestre, l'AA nous demande d'ajouter une petite dose d'aspirine à 75 ou 100 mg pour éviter le risque thromboembolique. Je vous épargne des détails. Pour toute valvulopathie mitrale, aortique ou tricuspidienne, sachez très bien que l'augmentation de l'anxiété peut augmenter de 50% le débit cardiaque au cours de la délivrance. La voie vaginale est toujours préférée, si vous voyez ici. La césarienne n'est indiquée que s'il existe une contre-indication obstétricale ou lorsque la patiente vient accoucher et elle est sous anticoagulant, ou lorsque l'aorte est dilatée avec un diamètre supérieur à 45 mm, ou quand il existe une insuffisance cardiaque, surtout réfractaire. Donc, comme conclusion, le débit cardiaque et la fréquence cardiaque augmentent jusqu'à 50% par rapport à l'état normal. Une préconception est essentielle pour éviter les complications de valvulopathie durant la grossesse. Et on a remarqué que la plupart des praticiens sous-estiment le préconsuline chez les patientes en âge de procréer. Le rétrissement mitral reste la valvulopathie la plus fréquente et la plus dangereuse. Il ne faut pas hésiter à faire un staff multidisciplinaire afin de mieux prendre en charge nos patientes. Et comme ma collègue, je demande aux jeunes et aux grands cardiologues du Maghreb de nous réunir afin de faire un registre pour le dépistage de la maladie rheumatismale dans nos pays. Merci. Je vous remercie. Merci, docteur Tamdi, pour votre présentation. Cela va nous aider grandement dans notre pratique courante. Je vous annonce que le docteur Elmenay d'Algérie, malheureusement, ne sera pas présent parmi nous. Elle devait prendre le vol du matin sur Casa. Malheureusement, probablement qu'elle prendra le vol du soir. Alors, j'invite... Je ne sais pas si on fait des... Puisqu'on a le temps, il manque une communication. Est-ce qu'on fait des questions-réponses ou bien... Je ne sais pas ce qu'on voulait. Alors, si vous avez des questions pour la première communication, insuffisance cardiaque et grossesse. Alors, docteur Habid, si elle peut se présenter. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bon, moi, j'ai une petite question. Vous nous avez montré une slide montrant la mortalité à 6 mois, entre 5 et 50 %, qui est vraiment énorme, datant donc de 2009. J'aimerais savoir, en 2016, est-ce que cette mortalité... Est-ce qu'il y a des articles assez récents qui ont montré une chute de cette mortalité ? Pour la cardiomyopatite, du péripartum, la mortalité. En fait, cette mortalité, elle est variable selon, comme je l'ai dit, la race, l'ethnie, la région où elle a été réalisée. Par exemple, ce n'est pas question de... C'est-à-dire, si je prends... On avait une étude tunisienne qui a été faite essentiellement par l'équipe de la réanimation. L'équipe de Sfax, le taux de mortalité, c'était un taux qui était de 23 %. Donc, c'est... Les taux, par exemple, inférieurs à 5 %, c'est plutôt une équipe allemande. Donc, c'est très variable. Bon, est-ce que... Pour les études les plus récentes, surtout celles de Dr Sliwa, qui s'intéressent beaucoup à ce sujet-là, c'est au niveau de l'Afrique du Sud. Et là, il y a les Afro-Américains, il y a un peu aussi les races blanches. Donc, la mortalité qui est l'étude... La plus récente, c'est une mortalité aux alentours de 20 %. D'accord, merci. Petite question concernant la thérapeutique dans la cardiopathie du péripartum. Alors, vous avez parlé qu'on instaure un IEC bêta-bloquant. Par la suite, après restauration de la FEVG, on peut contre-indiquer éventuellement une grossesse si on a une dysfonction VG présente. Mais combien de temps peut-on encore maintenir le traitement thérapeutique malgré la restauration de la FEVG ? Ça reste très aléatoire. Il y a des avis très mitigés. Donc, j'aimerais le vôtre. Selon l'algorithme que je vais présenter, selon les dernières recommandations 2016 européennes de groupe de travail d'insuffisance cardiaque qui s'intéresse à la cardiomyopathie du péripartum, il le précise qu'il faut au moins 12 mois de traitement après la guérison. Il faut garder un an de traitement IEC bêta-bloquant anti-aldostérane après la guérison. Et après, par exemple, pour autoriser une grossesse, si elle a récupéré une bonne fonction VG et surtout qu'elle n'a pas un nombre, elle est désireuse de grossesse, et là, il y a le risque récidif de 20%. Il y a certains, par exemple, qui arrêtent le traitement, ils font de l'échographie trois mois après arrêt du traitement et ils évaluent la fonction VG. Si tout va bien, ils l'autorisent. S'ils trouvent qu'elle s'altère, ils vont prolonger encore le traitement. La pellicadictopérie partante, c'est une, comme je l'ai dit, entité qui n'est pas fréquente et on ne dispose pas beaucoup de données. C'est pour ça, les Européens, ils sont en train de faire des registres. Et moi, je vous invite pour faire un registre maghrévan. Oui ? Merci. Moi, j'ai des questions. La première, je comprends qu'on utilise les RAD2 et les résultats dans une conversion dans le deuxième trimestre de la grossesse. Ça, c'est un. La deuxième chose, ces médicaments et l'allaitement. Parce que l'allaitement, c'est permis encore dans le postpartum. IEC, RAD2, normalement, ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte. On peut les prescrire en postpartum, mais tout au long de la grossesse, c'est une contre-indication. Pour l'allaitement, effectivement, ils passent la barrière, donc ils passent dans le lait. Donc, RAD2, ils sont contre-indiqués en cas de l'allaitement. Pour les IEC, les recommandations précisent que si vous allez continuer à les prescrire, vous devez choisir entre le capto-pril et l'enalapril. Parce qu'on a des études avec ces deux molécules-là. OK ? Donc, pour l'allaitement. J'ai une question concernant l'utilisation des médicaments jusqu'à 12e mois après guérison. Est-ce que vous référez au strain longitudinal si toujours il est perturbé ? C'est-à-dire, est-ce que vous arrêtez le traitement ou vous continuez encore ? Si je trouve le strain qui est altéré, est-ce que je continue ? Oui. Je vais vous répondre par raisonnement. Parce que les études que je trouvais sur le strain, ils ont été réalisés essentiellement à la phase aiguë pour avoir le diagnostic, soit lorsqu'il y a une dysfonction VG manifeste, soit lorsque, dans le cas où on a une bonne fonction VG systolique, il y a l'importance du strain. Lors du suivi, à mon avis, si vous continuez à avoir un strain qui est altéré, il faut continuer le traitement. Parce que c'est plus fiable que la FEVG, donc il vaut mieux garder le traitement. Et en pratique, par exemple, pour ma propre expérience, on n'a pas un nombre très important. On a des cas de cardiomyopathie de péripartant, on fait le strain à l'admission, et lors du contrôle, on contrôle aussi avec le strain, même si on a une FEVG qui est conservée. Mais ça ne figure pas encore dans les recommandations, peut-être dans un futur proche. C'est surtout le strain en chinelle global, et ce qui est le mieux validé. J'ai une dernière question. En fait, est-ce qu'il y a des femmes prédisposées à faire cette cardiomyopathie du postpartum ? Du péripartum. Du péripartum. Non, pourquoi j'ai cessé sur le péripartum ? Parce que la pericadite du péripartum, ça touche le postpartum, mais ça peut se voir même en prépartum. Moi aussi, il y a jusqu'à quelques mois, je pensais que la pericadite du péripartum ne se voit qu'en postpartum. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Middow. Mais on a eu un cas d'une patiente, une jeune, qui consultait un mois à 32 semaines d'aménorrhée pour dyspnée et tout. Et on a fait le diagnostic de pericadite. Donc, c'est avant et après. Et les facteurs de risque, comme je l'ai dit, selon les études épidémiologiques, c'est surtout l'âge. Plus la femme avance dans l'âge, plus elle est à risque. Les sujets de race noire, ils sont plus à risque. Les femmes obèses, ceux qui développent l'HTA gravidique, essentiellement. Les patients qui sont à risque de faire... Professeur Hamoudi, vous avez une question ? Merci. Tout d'abord, je vous félicite pour votre belle communication. Je voulais juste apporter une précision par rapport au défibrillateur multisite. Nous avons une petite expérience sur notre série de mise en place de multisite. On a eu trois cas de cardiomyopathie du péripartum, donc arrivés à distance et qui ne répondaient pas au traitement. Je peux vous dire que je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais les trois ont très bien répondu, donc avec amélioration de la fraction d'éjection, amélioration clinique, bien sûr, et une des trois a même pu faire une grossesse un an après la mise en place, accidentelle, bien sûr. On lui avait déconseillé. Mais enfin, elle a fait sa grossesse, elle a été très bien tolérée et tout. C'était juste par rapport à ce que vous avez dit. Vous parlez donc de la resynchro plus défibrillateur, même avec la resynchro. Non, 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 c'était un CRTP. Donc, c'est la resynchronisation. Pourquoi la resynchronisation ? Parce que pour la resynchronisation, en fait, c'est une question intéressante. Pour la resynchronisation, en fait, lorsque j'ai regardé la littérature, il y a une équipe allemande qui parle de deux cas qui ont bien répondu à la resynchronisation, mais il n'y a pas vraiment de grande étude pour répondre. On ne peut pas dire que l'on peut faire pour le péril partant de la resynchronisation. Donc, parce qu'elle peut évoluer vers la guérison comme elle peut persister à une patiente sur deux, elle va évoluer vers l'insuffisance cardiaque chronique. Pour le défibrillateur, si on se base sur les recommandations européennes pour les tout venant, insuffisants cardiaques, si c'est en prévention primaire, un patient qui a une fraction d'éjection inférieure à 35%, c'est l'indication en prévention primaire d'un défibrillateur. La même chose, normalement, pour la péril cardiaque du périportant, sauf qu'il faut éviter de le mettre pendant les trois premiers mois parce qu'on espère toujours la guérison de la patiente. Mais si après, elle persiste en dysfonction VG avec une fraction d'éjection inférieure à 35%, dans ce cas, on va mettre le déf. Et je vous ai présenté juste une nouveauté. On ne dispose pas de cette nouveauté. C'est le défibrillateur qui n'est pas implanté par voie percutanée. Ce n'est pas l'implantable. C'est le défibrillateur qu'on porte comme un gilet parce que c'est provisoire. C'est pour sauver la vie de cette femme qui est à risque de mort subite pendant ces trois, six mois du postpartant. Et bon, et après, on va se décider pour l'implantation définitive. Merci, docteur Ahab. Pardon, j'ai une question pour docteur Thiamdi, si vous permettez. Donc, on sait qu'il est toujours difficile d'interrompre une grossesse en cas de rétrécissement mitral. Il est toujours difficile de poser une indication d'une interruption thérapeutique de grossesse. Est ce que, d'après ce que tu as fait comme recherche bibliographique, est-ce qu'il y a des seuils à partir desquels on propose l'interruption quand on sait que, on dit souvent que les valvulopathies sténosantes sont mieux tolérées. Pardon, fuyantes sont mieux tolérées. Donc, c'est toujours difficile en cas de rétrécissement mitral. Oui, j'ai beau chercher parce que c'est malheureusement l'attitude de la plupart de nos staffs à l'hôpital parce qu'on est loin des structures tertiaires et tout ça. Et quand une patiente consulte dans un contexte de rétrécissement mitral très serré avec un âge gestationnel six semaines d'aménorée ou huit semaines d'aménorée, quand on fait le staff et on décide, on fait l'interruption, surtout s'il est multipart et qu'on sait qu'il ne va pas adhérer au traitement et qu'on risque de la perdre et de la recevoir en catastrophe aux urgences. Mais quand j'ai fait la revue de littérature, l'interruption thérapeutique de grossesse n'est pas indiquée, il ne parle pas de ça. Il parle d'une prise en charge adéquate médicale par dilatation par ballonnet et les recommandations insistent sur le fait qu'il ne faut plus pratiquer le remplacement valvulaire par valve mécanique chez toute patiente en âge de procréer et d'essayer de préserver au maximum la valve. Mais l'interruption, non, j'ai pas trouvé de... Il n'y a pas de données dans la littérature. D'autres questions ? Une question d'ordre pratique pour le docteur Je vous remercie avant tout pour la qualité de votre exposé. Et là, juste une question sur l'anticoagulation. Vous avez dit qu'en cas de rétrécissement mitral, on donne dès le premier semestre, c'est ce que j'ai entendu, l'anticoagulation par voie orale, même la warfarine. Donc, ma première question... Moi, j'ai parlé de l'anticoagulation dans le RM quand on effa, quand survient une... Est-ce qu'il y a les indications ? Dans le cas de prothèse mécanique, on ne recommande plus de faire le chevauchement systématique warfarine, éparine de bas polymulcaire ou éparine sodique. Mais on ne dit dans les recommandations si la dose prescrite pour un inercible est inférieure à 5 mg d'ail, ça veut dire qu'on continue, on ne fait pas de chevauchement parce que les conséquences du chevauchement sur le risque thromboembolique sont supérieures au risque d'embryophotopathie. Je suis d'accord, mais vous, en pratique, lors du premier semestre, est-ce que vous êtes en train de donner l'anticoagulant par voie orale ? Oui. Et vous disposez du warfarine ? Ce n'est pas le syndrome que vous avez au Maroc ? Non, si, le syndrome... Mais le warfarine, parce que le syndrome... Est-ce que vous avez le warfarine ? Le comadine, le syndrome... Oui, c'est la sinocomarole. Vous avez le syndrome, vous n'avez pas le warfarine ? Parce que les études ont été faites à la warfarine, mais ce qu'on a... Je pars de la Tunisie, je ne sais pas, le Maroc, on n'a que le syndrome, ce n'est pas la warfarine. Mais je vous dis une chose. L'expérience personnelle de l'équipe et de l'école dans laquelle j'ai été formée à Rava et mon expérience très modeste de 4 ans à Tanger, si le professeur, on n'a jamais osé faire le chevauchement chez les patientes qui sont incapables d'acheter et de suivre un traitant. Parce que j'ai fait un peu vite, parce que quand on chevauche par l'épargne de bas poids moléculaire, il faut doser l'activité anti-10A au moins 2 fois par semaine. Chose qu'on ne peut pas faire dans notre contexte. Donc on préfère garder le centrant. Merci. Très bien.